Hello, c'est Mithraploma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur un sanctuaire de Zelda Tears of the Kingdom. Alors, le nom du sanctuaire c'est Apogek et c'est les ailes du vent. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve avec des planeurs, des rails. Et une sphère. Evidemment, vous allez coller la sphère sur le planeur. Alors ça c'était pas du tout prévu, c'est pas grave. C'était joli au final. Les aléas des sanctuaires. On va recommencer, vous pouvez vraiment pas prévoir le refus de priorité à droite. Alors on commence. Donc faites attention aux planeurs qui arrivent de votre gauche. Ils sont violents. Donc là, hop, tout s'est bien passé. Vous décollez la sphère. Vous la placez dans son réceptacle. Ce qui va avoir pour effet d'ouvrir la porte. Et on continue. Vous utilisez les turbines pour monter. De nouveau des planeurs. On récupère une turbine. Qu'on va utiliser pour grimper et prendre le coffre. Hop. Bon, c'est pas fantastique. Tiens. Alors, vous pensez bien récupérer, évidemment, une turbine. Pour la placer sur votre planeur. On va se laisser porter. Jusqu'à la fin du sanctuaire. Donc voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.